Une carte postale grandeur nature en guise de bienvenue à l'orangerie du domaine de Madame Élisabeth. Plus de 200 cartes postales datant de 1890 à 1920 racontent l'histoire de notre département, les Yvelines. Le département des Yvelines, au début du XXe siècle, n'existait pas, on n'en connaissait même pas le nom, puisque nous parlions simplement de la Sénéoise, et le département des Yvelines a vu sa naissance et son contour en 1968. A l'initiative du Conseil Général, l'exposition Recto Verso a pu voir le jour grâce à diverses associations yvelinoises, dont celle des cartes postales du 78, à laquelle appartient Olivier Delas, commissaire de l'exposition. Ce support média, au début du XXe siècle, c'était le seul témoignage qui existait pour communiquer. Nous n'avions pas de télévision, nous n'avions pas d'internet, nous n'avions aucun média. Elles présentaient qu'elles étaient dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, toutes les actions qui étaient faites. Il y avait une fête ? Il y avait des cartes postales. Il y avait un accident ? Il y avait des cartes postales. Il y avait des mariages ? Il y avait des cartes postales. Chacun se montrait dans son magasin, dans sa boutique, dans sa vie au quotidien. Les cartes postales du début du XXe siècle deviennent de véritables témoins du passé. Elles proposent un regard ludique sur notre histoire. À la sortie de Rocancourt et qu'on va vers Versailles, la carte postale, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Sauf que vous avez une seule voiture. Imaginez-vous aujourd'hui quand vous êtes là, c'est ce que je disais tout à l'heure en venant. Les commissaires Olivier Delas et Catherine Lecomte ont organisé l'exposition autour de thématiques comme la Belle Époque, la Ville et le Village, l'enseignement ou encore l'industrie. Des cartes postales, rien que sur les Yvelines, il y en a des millions et des millions. Voilà, on a 39 cantons, donc on veut au moins une carte par canton. Et le target maximum était de 150 cartes. Mais bon, on a puisé au travers de ce qu'on appelle les plus belles cartes des Yvelines et on a un petit peu dérivé puisqu'on est à un peu plus de 270 cartes postales. L'exposition ravira les cartophiles, les curieux ou les historiens jusqu'en février 2013. Pour les plus intéressés, des visites guidées sont prévues les 2 et 9 décembre ainsi que les 13 et 27 janvier à 15h. Autre événement à ne pas rater pour les amateurs de timbres et de cartes postales, les 80 ans de l'amicale philatélique et cartophile de Versailles, les 8 et 9 décembre.